Musique Bonsoir tout le monde, ce soir dans votre émission nous recevons non pas un pilote mais une pilote de Funcar. Aurélie notre invitée est une femme hors du commun, vous allez voir, regardez. Alors le moins que l'on puisse dire c'est que notre invitée est un sacré bout de femme. D'autres surprises vous attendent ce soir, voici ce qu'il y a au menu. Comment Aurélie arrive-t-elle à s'imposer dans le monde du Funcar ? Elle nous l'expliquera. Même s'il n'y a pas autant de femmes qui testent leur capacité à conduire que d'hommes, il y en a qui se démarquent. Retenez bien ce nom, Juju Noda, une jeune japonaise âgée aujourd'hui de 13 ans. Qui est-elle ? Que fait-elle ? Vous découvrirez tout ce soir dans votre émission. Et enfin, notre invitée sera-t-elle à la hauteur du jeu d'Eurt Rally sur PS4 ? Réponse en fin d'émission. Que de belles choses ce soir à découvrir. Je vous propose sans plus attendre d'en découvrir un peu plus sur notre invitée. C'est parti ! Alors Aurélie, notre invitée ce soir est âgée de 28 ans. Elle est passionnée de Funcar. Son signe particulier, je peux dire, c'est qu'elle adore le dessin. Et elle pratique le Funcar depuis 2014. Alors, bonsoir Aurélie. Ça va ? Oui, ça va. Bien, alors tu pratiques le Funcar depuis maintenant 5 ans. Combien de filles pratiquent cette discipline en province nord ? Je ne peux pas, grosso modo... Parce que toi, tu es de Koumak, hein ? Oui, je suis de Koumak. Mais grosso modo, en tout, sur le territoire, on est moins de 10 filles. Moins de 10 filles ? Moins de 10 filles, oui. D'accord. Et donc on va te voir, 10 filles, puis la plupart, c'est que des hommes, quoi. La plupart, oui, c'est que des hommes. Et c'est facile en tant que femme de se retrouver parmi ce sport où il n'y a que des hommes ? Bah, après, c'est impressionnant quand tu vois qu'il faut s'intégrer, tout ça. Mais après, voilà, les hommes, ils sont assez sympas avec nous. Ils nous laissent faire. Ça va, on s'intègre bien. Au début, c'est dur, mais après, ça va. D'accord. D'ailleurs, là, on va te voir, justement, on va voir une petite course que tu peux voir à l'écran. Alors, est-ce que tu peux nous dire, nous en parler, en fait, de cette course ? C'était quand ? Comment est-ce que tu te sentais ? Ça, c'était à Chourou. Et, ben, c'est l'une des courses que j'ai adorée parce que, justement, je venais de finir la déco de la voiture. Donc, c'était sa première sur le circuit, la déco. Et puis, ben, j'ai donné mon maximum, justement, pour montrer qu'une fille, elle sait conduire aussi. Donc, il faut avoir de la force dans les bras ? Oui, il faut avoir de la force dans les bras, quand même. Mais surtout, être détendu, quoi. Il ne faut pas paniquer. C'est ça. Il faut vraiment s'amuser, d'où le nom Fun Car. C'est vraiment une course pour s'amuser, quoi. Pour le fun ? C'est du fun. Voilà. Mais là, tu cours avec une voiture allemande ? Oui, une belle vie. Pourquoi, en fait, avoir choisi ce type de voiture ? Ben, après, c'est… Une japonaise, une française, par exemple ? Ben, disons que c'est la voiture la plus accessible, aussi. D'accord. Pour les pièces, pour ça, c'est une des voitures où les pièces sont plus accessibles, en fait. Ah, au pays ? D'accord. Demande une pièce à un copain, elle a une pièce. Comparée à, par exemple, je ne sais pas, je vais prendre une Mercedes. Elles sont moins accessibles. D'accord. Et toi, tu as combien de voitures en tout ? Ben, on en a une, celle-là. D'accord. Les clubs, c'est juste des clubs, voilà, ils font des clubs, voilà, c'est au plus près, quoi. Nous, le plus près, voilà, c'est Pointe-Boute. Après, il y a d'autres clubs ailleurs, sur le territoire. Et après, quand on se retrouve, ben, c'est tout le monde… Ah, vous démarrez tous en même temps ? Ben, voilà, c'est en fait, si tu veux, c'est… chacun démarre comme il veut, quoi. D'accord. Ok. Super. Et toi, pourquoi tu… qu'est-ce que tu aimes en faisant du fun-car ? C'est quoi qui… C'est un défouloir. Ah, tu te défoules ? C'est un défouloir, oui. Tu te défoules en faisant le fun-car ? C'est un défouloir, oui, ça défoule, ça fait du bien, c'est… L'adrénaline, d'aller à fond, comme ça ? C'est l'adrénaline, voilà, c'est ça. On ne fait même plus attention qu'il y a des hommes à côté, c'est vraiment… Faut aimer quand même la vitesse, hein ? Voilà, faut aimer la vitesse, faut aimer les voitures, faut… C'est un tout. C'est un tout, voilà. D'accord. Et quels sont, toi, tes premiers gestes avant de te lancer dans un parcours ? Tu fais quoi, en premier lieu ? Ben, en premier, ben, je me détends, déjà. D'accord. Et puis, voilà, je me détends, je me prépare, je mets ma combi, mon casque, puis… Puis c'est parti ? C'est parti. Tu t'amuses ? Voilà. Toute la journée ? Toute la journée. D'accord, alors… Alors, justement, quelle est la différence entre le fun car et le drift ? Ben, c'est juste la… Là, on voit, c'est le fun car. La différence de… comment on appelle ça ? Ben, nous, on est dans la terre, le drift sur le coltar. D'accord, mais en fait, vous faites du drift dans la terre. Voilà, c'est à peu près ça, voilà. D'accord, ok. Et là… On est tout en glisse, voilà. Ça, c'est le drift. C'est à peu près le même truc, mais sauf que c'est sur du bitume. Ah, mais du coup, c'est plus difficile de faire du drift ? Mais après, par contre, ils bouffent vraiment leurs pneus, hein ? Oui, après, voilà, c'est une conduite différente, on va dire. D'accord. Voilà. On n'a pas les mêmes sensations sur le coltar que sur la terre. Mais c'est tout aussi impressionnant dans les deux cas, quoi. D'accord. Et toi, tu préfères quand même faire sur de la terre ? Ben, ouais, ouais. Après, je voudrais bien tenter après le bitume plus tard, mais… Ah, d'accord, ok. Je vais rester sur la terre, quand même. Oui. Alors, Aurélie, tu adores avoir un volant, justement, je dirais, entre tes mains. Et tu es aussi conductrice de Damper, que l'on va voir. Alors, c'est quand même impressionnant, hein ? C'est un camion de 40 tonnes, c'est ça ? 40 tonnes, oui. Ça te fait quoi, de conduire un camion comme ça ? En plus, tu as un petit bout de femme, là ? Moi, ça a toujours été mon rêve de conduire un engin, quoi. Ah, d'accord. Tu as toujours voulu conduire un engin ? J'ai toujours voulu, puis ben… Tu aimes bien la conduire, quoi. L'opportunité s'est présentée à moi, puis j'ai dit, allez, il faut y aller. D'accord, ok. Donc, voilà, tu aimes à la fois… Ben, tu aimes conduire, hein ? Les gros engins et les petites allemandes. Voilà. On va dire ça comme ça. Ok, alors, comme à l'accoutumée, Aurélie, c'est l'heure de notre rubrique, l'anecdote de l'invité Jingle. D'accord, ok. Ah, je crois que… Ça montre les mots de la bouche. Il y a quelqu'un qui doit rentrer, je pense. Vous pouvez rentrer. Ah, bonsoir. Bonsoir. Donc, c'est Romain. Romain, vous vous connaissez ? Oui, c'est mon compagnon de tous les jours. Voilà, donc Romain, très bien. Donc, tu es avec nous ce soir parce que c'est toi qui… J'ai oublié de dire, en fait, que c'est toi qui aurais initié Aurélie au Funcar, c'est ça ? Oui. Parce que toi, tu en fais depuis quand ? À peu près une dizaine d'années. Dizaine d'années, d'accord. Et donc, est-ce que, comme tu fais le Funcar depuis un certain nombre d'années, est-ce que c'est facile pour une femme de trouver sa place au sein, donc, justement, dans le Funcar, en fait ? Au début, ça doit être un peu difficile, parce que, moi, tourner entre des hommes, c'est difficile. Entre potes, quoi. Après, ça prend la main, et puis après, c'est une personne commune. Donc, voilà, les femmes qui sont bien intégrées dans le Funcar. Oui, très bien, même. D'accord. Bon, il faudrait qu'il y en ait plus qui se jettent à l'eau, alors. Oui. Ça serait bien, oui. Donc, c'est vrai qu'en plus, on a tendance à penser que les sports comme ça, mécaniques, c'est réservé aux hommes, mais comme quoi, c'est pas le cas, hein ? Alors, est-ce que toi, Orman, on a vu des images d'Aurélie, est-ce que toi, tu as peur, parfois, quand tu la vois comme ça, lors d'une course ? Oui, ça arrive. À des moments, c'est... Après, on est un peu. C'est sûr, tout comme n'importe quel sport mécanique, il y a des risques. Oui. Tu as déjà eu un accident ? Non. D'accord. Toi, Romain ? Moi, oui, j'ai déjà eu... J'ai déjà fait deux tonnes avec la voiture. D'accord, OK. Bon, ça va, tu t'en es bien sorti, quand même. Il y a de quoi... On est en sécurité dans nos voitures. Vous êtes en sécurité dans vos voitures. C'est le principal. Donc, en fait, c'est la cage, puis l'année, puis voilà, le casque et la combiée, comme tu nous en as parlé tout à l'heure. D'accord. Alors, on va voir, justement, une petite vidéo qui est importante pour toi, Aurélie. Donc, ça va arriver. Voilà, elle va arriver. Romain, tu peux aussi la commenter. Donc, ça, c'est une course qui est importante. Pourquoi elle est importante pour toi ? Toi, tu es la Ford Blanche. Oui, la Ford Blanche. Et tu es... C'est une BM, en fait. Voilà, c'est une BM. Enfin, une Allemande, pardon. Et du coup, alors, vas-y, c'était quand, à peu près ? C'était à Bouraille, il y a quelques années de ça, déjà. Et puis, c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il fallait que j'aille plus loin. Et puis, si tu veux, avant, je jouais. Mais c'était, voilà... C'était à... J'appréhendais, quoi. J'avais encore peur, machin de ça. D'accord. Et à partir de cette course, après, tu t'es dit... Et à partir de cette course, Romain m'a poussé à aller plus loin. Et puis, du coup, ben... Ah, Romain, c'est ton coach. Tu as un coach perso. C'est super, c'est bien. Et c'est lui qui me pousse à aller plus loin à chaque fois. D'accord. Vous vous entraînez ensemble ? Non ? Est-ce que vous montez, du coup, dans la même voiture ? Oui, oui, oui. Ça arrive ? Oui. D'accord, on peut monter à deux aussi. Et toi, tu es fière, quand même, quand tu vois le parcours... Elle a commencé en 2014 jusqu'à aujourd'hui, le parcours d'Aurélie, dans ce sport. Oui, oui, je t'en fière. Elle évolue bien ? Oui, elle évolue bien, oui. Ça pourrait être mieux ? Non, c'est bon. D'accord, pour ton niveau ? Elle conduit très bien, même mieux que moi, des fois. Ah, d'accord, bon, c'est déjà pas mal. Donc, 5 ans, Aurélie, que toi, tu pratiques le fun car, comment est-ce que tu évolues dans ce milieu, en fait ? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, tu m'as dit à peu près une dizaine, c'est tout, sur tout le territoire. À Kumak, il y a combien de femmes qui pratiquent ? À Kumak, alors qu'il est, je crois que je suis la seule... Tu es la seule femme. Et du coup, voilà, justement, la seule femme dans ton club. Dans ton club, hein ? Dans mon club, non. Il y a d'autres femmes ? Non, après, je ne sais pas dans le club. Non, mais je sais que, voilà, sur Kumak, je suis la seule. La seule ? Après, les autres, la plupart des femmes, elles sont, voilà, soit sur l'autre côte ou dans le sud. Et donc, comment tu arrives à évoluer au milieu de tous ces hommes-là ? Il n'y a pas des petites rivalités ? Je ne sais pas si tu fais une course et que tu arrives à... Parce que là, c'est une course, ce n'est pas le premier qui arrive, en fait, quand il n'y a pas vraiment de... Non, après, c'est vraiment, voilà, c'est pour ça que le fun... C'est le fun. Le fun car, c'est justement le fun, c'est s'amuser. Et c'est vraiment, voilà, entre amis, famille, on s'amuse. Et si, par exemple, tu arrives à mieux négocier un virage qu'un homme, il n'y a pas des petites tensions ? Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de tensions, c'est juste... Jusqu'en présent, non, c'est vraiment des... C'est vraiment, voilà, c'est vraiment un moment de partage, en fait, tous ensemble, et puis, ben, on rigole bien. D'accord, ok. C'est vraiment du... C'est pour ça, fun car, en fait. Et est-ce qu'il n'y a pas de concernant, des médisances ? Non ? Non, après, on ne fait pas attention. C'est vraiment un truc qu'on fait, parce qu'on est passionné, après. Mais est-ce qu'il suffit de... Parce que là, tu maîtrises très bien la conduite, mais est-ce que ça suffit pour faire du fun car ? Non, après, voilà, il faut reconnaître quand même les bases de la mécanique, voilà, quand il faut changer l'huile, quand il faut changer une roue. D'accord, oui. Des trucs comme ça, voilà, les toutes deux bases, quoi. Il ne faut pas juste monter dedans pour tourner avec, puis dès qu'elle empagne, tu la laisses de côté, quoi. Tu la laisses de côté, puis tu appelles Romain. Voilà, c'est ça. Moi, je... Mais toi, ça va t'éroder sur tout ce qui est mécanique. Oui, voilà. Et c'est grâce à lui que j'ai appris les bases de la mécanique. On a remonté, démonté. Romain, il est un super coach, hein ? D'accord, bon. Alors, je vous propose, sans plus attendre, que l'on passe... On va rigoler un peu, hein, n'est-ce pas ? Alors, on passe à l'heure... Enfin, c'est l'heure de notre quiz. Jiggle ! Alors, dans le quiz de ce soir, vous allez entendre trois sons et vous devrez associer chacun d'eux, donc, à l'une des affiches dont vous allez voir. Donc, c'est parti. L'affiche va apparaître. Voilà, vous pouvez regarder aussi ici. Donc, justement, on a la coccinelle revient, Cars, et puis Transformers. Bon, j'ai actionné ces trois films en rapport avec des voitures. Il y en a tellement, hein, donc, c'est un choix personnel, parce que j'aime bien. Alors, c'est parti, on envoie le premier son. Merci, la Régie. Alors, cette musique, vous l'associerez à quelle affiche ? Aurélie, honneur aux femmes, hein, Romain ? On est en force sur le plateau ce soir. Ben, François-Homère. Voilà, Romain. Mais il ne faut pas tricher sur Aurélie, hein. Je ne sais pas qu'elle ajuste, mais bon. Franchement, je ne sais pas du tout. Tu ne sais pas, alors tu dirais quoi, comme ça ? Dis au pif. Ben, je vais prendre Transformers. Ben, voyons, hein. Alors, effectivement, il s'agit du film Transformers. Donc, il s'agit du 2, justement, la revanche qui est sortie en 2009. Et donc, c'est une chanson interprétée par le groupe un proche américain, Green Day, 21 Guns. Super, on envoie le second son. Merci. Alors, écoutez bien. La petite affiche va réapparaître aussi. Vous allez voir. Alors, d'après vous... La coccinelle. Ben, oui. La coccinelle, Romain ? Ouais, je vais faire pareil. J'ai aimé de Carle. Je vais me plonger. Ah, Romain, oui, effectivement. Mais tu aurais pu faire pareil. Alors, il s'agit, oui, de Carle. Enfin, non. De la coccinelle. Voilà, il m'induit en erreur. Donc, c'est la musique du film qui est sortie en 2005. Donc, il faut savoir que cette adorable coccinelle qui répond au nom de Choupette, le premier film est sorti en 1968. Et il a connu plusieurs suites et rumec au cinéma et à la télévision. Donc, le dernier son, c'est facile. On va demander à Romain. On envoie le dernier son. Merci. Alors, celle-ci ? La Carle. Ben, bravo, Romain ! Alors, oui, il s'agit du film d'animation Cars. C'est le premier film qui est sorti en 2006. Vous, vous aimez les films comme ça ? Il y en a plus porté sur Fast and Furious, quand même. Ah, ben ça, Fast and Furious. Puis, c'est un peu comme Fun Cars. C'est une grande famille. Oui. Voilà. OK. Super. Donc, Romain, je te propose de te désaltérer. Avec Aurélie, on va se rendre à mon fameux écran magique. Aurélie, tu peux te lever, s'il te plaît ? Allez, on va venir ici. On va voir, justement, ce que notre écran va nous dire. C'est quand tu veux, mon bel écran ? Voilà. Alors, justement, Aurélie, qu'est-ce que cette image, elle évoque pour toi ? Ben, c'est nos tout débuts, en fait. Ben, les débuts en Romain, déjà. Elle a commencé aussi avec cette voiture ? Il a commencé avec celle-là, ben, depuis qu'on est ensemble. Mais avant, il en avait une autre. Tu peux te rapprocher un peu plus de moi ? Depuis qu'on est ensemble, voilà, c'est notre première voiture, on va dire. C'est votre voiture de rendez-vous ? Votre rendez-vous ? Voilà, on va dire ça comme ça. D'accord, donc, OK. Donc, ça, c'est la première voiture. Donc, on va découvrir une autre image. Mon bel écran. Alors là, toi, en fait, ça, c'était avant. Donc, là, c'est après. Donc, on voit bien que tu es portée sur le tuning. Ça, c'est ce que tu aimes bien. Tu es passionnée de... Pour toi, enfin, faire du fun car, tu ne peux pas faire sur une voiture toute simple. Tu es obligée de travailler. Après, je mets mon petit plus, quoi. Et ça, tu travailles ça au pinceau, c'est ça ? Au pinceau, oui. Ça doit demander... C'est du temps, ça ? C'est du temps, du travail et puis... Beaucoup de patience. Ah, ben, c'est sûr. Tu le fais toute seule ? Oui. En fait, après le fun car, c'est ta deuxième passion, je dirais. C'est ma deuxième passion, oui. D'accord. Passionnant. On en voit une petite dernière. Alors, celle-ci. Alors, celle-là, c'est... Toi, tu es ici, hein ? Voilà. OK. Et derrière, c'est le Gégé, le copain. C'est, pour ainsi dire, notre manque de fabrique sur les circuits, parce que... À chaque course, on ne peut pas s'empêcher de faire notre petite poursuite. Mais on a toujours la galanterie des hommes. C'est toujours lui derrière. Ah, mais ils sont galants, ces hommes qui font le fun car. Oui, oui, oui. D'accord, super. Alors, toi, Aurélie, on peut dire qu'avec le fun car, c'est une longue histoire d'amour, une belle histoire. Tu es habité, je dirais, comme Diabolo et Satanache, mais tu es très prudente quand même. Oui. Mais figure-toi que dans le monde, il y a, en fait, des personnes qui sont habitées comme toi, qui adorent les sports mécaniques. Regardez. C'est tout de suite. C'est tout de suite. Et pendant ce temps-là, en Oregon, aux Etats-Unis, la course Pig & Race fait fureur depuis 1925. En effet, le pilote doit arriver le plus rapidement possible au volant de sa Ford T, après avoir été chercher sans copilote un cochon de 9 kilos. À chaque tour, il doit couper le moteur, changer de copilote et redémarrer sa voiture à la manivelle. Le premier pilote à boucler trois tours gagne la course. Amérique toujours, décidément, etant à la suite dont les idées, ces Américains, je vous présente la fameuse course des school bus. En effet, pas de retraite pour ces bus jaunes qui servaient initialement de transport d'élèves. Une fois sortis du circuit, des passionnés les utilisent comme véhicules de course. Et pendant ce temps-là, en Nouvelle-Zélande, depuis 1981, on pratique le Spring Boat Racing, une course contre la montre effectuée par de petits bateaux de course surpuissants qui naviguent sur un parcours signeux. Aucune faute de pilotage n'est possible. Alors bien sûr, le pilote et le copilote du bateau, là, ils vont très bien. Alors justement, une petite réaction par rapport à ces vidéos. Vous, ça vous dirait, tous les deux, toi Aurélie, vous deux en fait, parce que la première voiture, c'était une Ford, donc justement de, comment on va dire ça, de faire du fun car, mais sur une Ford justement T, là, comme ça, on doit démarrer avec la manivelle. Ça serait pas mal, non ? Oui, ça serait pas mal, mais je pense qu'au bout de 10 minutes, on sera fatigué de tourner la manivelle. Ah ben, je pense qu'à chaque fois... Disons que là, tu fais pas que d'accélérer, de... Et sinon, après, il y a les bus, là, une petite réaction. Ça, ça, je sais pas, ça vous branche pas de faire des courses avec des vieux bus ? C'est impressionnant, quand même. C'est une autre sensation, ça doit être intéressant de courir avec ça, quoi. Puis les bateaux, à la fin ? Ah, ça, oui. Ah, ça, ouais. Ah, ça, c'est parce que c'est au niveau de la vitesse, ça va plus vite ? Sinon, ça serait impressionnant. Mais tout, en fait, ouais, ça impressionne, quoi. D'accord, OK. Faut vraiment maîtriser l'engin, quoi. Ben, c'est comme le fun car. Ouais, c'est un peu plus, quand même. C'est, ouais, plus... On en fait pas comme ça. Non, 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 ben oui, heureusement, mais je veux dire, c'est l'adrénaline, d'aller à fond. Oui, voilà, c'est ça. D'accord, OK. Donc toi, Aurélie, ben vous deux, en fin de compte, là, je peux dire qu'en projet futur, c'est de continuer dans votre discipline. Toi, c'est de t'améliorer. Romain, toi, c'est de poursuivre toujours dans le fun car. Oui, mais... On s'améliore en faisant tous les jours. Oui. Il n'y a pas de championnat de fun car, en Grédonie ? Peut-être un jour. Peut-être. Ben, nous, on aime bien, c'est parce, justement, le fait qu'il n'y a pas de compétition. On est vraiment tous ensemble. Donc les championnats, c'est pas trop... Voilà, nous, ça nous voit très bien. Est-ce que c'est pas la même ambiance ? C'est pas que la même ambiance, mais c'est... On est vraiment tous là pour s'amuser. D'accord. Dès qu'il y a un championnat, celle-là, après, il y a les rivalités, puis... Oui, voilà, c'est plus convivial, il n'y a plus de famille. Là, c'est une vraie famille, on est tous une grande famille, en fait. D'accord, OK. Eh bien, moi, je vais vous parler d'une jeune fille. Donc, c'est une jeune japonaise. Donc, je me redirige vers mon écran. Alors, on va voir ça. Voilà. Donc, ça devrait être bon. Ah ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, mon Dieu. Alors, en fait, la jeune fille dont je vais vous parler, c'est parti. Est-ce que c'est ça ? Attendez, parce qu'en fait, je suis obligée de taper. Si ça veut bien marcher. Donc, elle s'appelle Juju Noda. Donc, c'est une jeune japonaise. Alors, voyons. Hop ! Il ne faut pas que je perde mon oreillette. Donc, on va la voir. Donc, Juju Noda, c'est elle. Alors, pourquoi est-ce que je vous en parle ? Parce que, vous l'aurez compris, elle fait de la Formule 4, 1, parce que c'est les moins de 17 ans. Donc, elle, elle a un grand projet. Donc, c'est celui de remporter un jour le grand prix de la Formule 1. C'est vrai que sur les circuits de Formule 1, on voit la plupart du temps des femmes qui portent des coupes de champagne. Il n'y en a pas beaucoup qui sont au volant. Et elle, bon, elle est quand même bien partie, puisqu'en 2017, elle avait 11 ans, puisqu'aujourd'hui, elle en a 13. Elle s'est fait remarquer en battant le record de circuit international d'Okiyama en Formule 4, donc dans la catégorie des moins de 17 ans. Et elle a remporté aussi de nombreux trophées dans cette catégorie. Donc, après, elle ne pèse que 30 kilos. Et elle conduit des voitures qui arrivent jusqu'à 240 km heure. Donc, ce qui équivaut quand même à 4 fois son poids. Alors, après, elle a quand même ça dans les gènes, je dirais, puisque son père, c'est le fameux célèbre Hideki Noda, qui, lui, est un célèbre pilote de renom en Formule 1. Donc, bon, on lui souhaite quand même d'atteindre ses objectifs. Surtout que depuis 65 ans, en fait, il n'y a que 5 femmes qui ont pu tester leur chance en Formule 1. Maria Teresa de Philippi en 59, ou encore Giovanna Amati en 92. Bon, sachant qu'il y a quand même un championnat qui est prévu cette année, un championnat qui est réservé aux femmes, les W Series. Donc, il y aura environ 18 à 20 compétitrices. Je remets ça en marche. Donc, qu'est-ce que toi, tu penses du parcours de cette... Qu'est-ce que vous pensez de cette jeune japonaise ? Ben, c'est bien, parce que, ben, elle poursuit déjà la passion de son père. C'est ça. Donc, puis bon, ça incite aussi aux jeunes filles de se lancer dans des sports comme ça, que c'est pas un cliché. C'est un cliché de se dire que le sport mécanique, c'est un sport d'hommes. Maintenant, c'est évolué, donc il y a des hommes qui font des sports de femmes, il y a des femmes qui font des sports d'hommes, et ainsi de suite. Et du coup, ben, si elle peut continuer dans cette voie, c'est très bien. Romain ? J'ai l'impression, non ? Surtout pour son âge, en plus, une femme. Surtout pour son âge, oui. En Formule 1, c'est un milieu très macho. Du coup, c'est vrai qu'on lui souhaite d'atteindre ses objectifs. Alors, justement, Romain, nous allons tester maintenant les aptitudes d'Aurélie en conduite. Donc, c'est l'heure de notre défi jingle. Alors, Aurélie, ce soir, donc, dans le défi, tu vas tester ce jeu. Romain, oui, dirt. Romain, c'est clips. Il a peur parce qu'Aurélie va assurer. Donc, justement, donc, ce jeu, donc, dirt rallye, donc, tu vas le tester. Donc, j'ai choisi pour toi, justement, le lieu, donc, c'est en Australie. Et puis, j'ai choisi la voiture. Enfin, pour ma voiture, c'était une Ford, donc c'est une Ford. Et puis, climat, route mouillée, humide et tout ça, c'est pour un peu de la difficulté. Donc, c'est parti. Alors, de toute façon, tu connais les manettes. Donc, le rond, frein, et puis tu accélères avec le R2. Je te laisse faire. Tu es une sacrée pilote. Ça va aller, tu vas assurer. C'est parti. Tu l'assures. On voit comment tu te débrouilles. Ah oui, ah, ah. Donc, ça va, là, tu es vraiment concentré, hein. Peut-être, il faudrait que je te déconcentre un peu. Là, tu n'es pas rentré dans la barrière comme moi. Tu maîtrises, hein. Pourtant, la route, elle est humide, hein. Là, tu sais quoi, dans ces conditions, il faut que tu maîtrises, tu freines un peu avant le virage. D'accord, il faut freiner avant le virage. Tu peux nous dire ce que tu fais en même temps? Je ne peux pas parler en même temps. Tu peux... Attends! Oui, ben, j'imagine que parler en même temps et jouer, c'est... Bon, attention. Hop, hop, hop. Oh là 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 là! Ça y est, voilà, tu m'as déconcentrée. Je me déconcentrée. Ah oui! Normalement, tu... Rien, tu devrais te déconcentrer, hein. C'est pour ça que la plupart du temps, je suis toute seule dans la voiture. C'est mieux d'être seule dans la voiture. Mais pourtant, mais Romain, vous m'avez dit que vous étiez des fois ensemble dans la voiture. Moi, à côté, ouais. Ah, d'accord, mais toi, tu ne le déconcentres pas. Personne parle? D'accord, il faut se taire. Ben, disons, il faut demander vachement de concentration, quand même. Mais le rallye, ça... Tu te déroules pas mal. Tu ne veux pas tester? Ben, je voudrais bien, mais voilà. Déjà, si on fonce dans les potos, ça ne va pas le faire. Non, mais c'est vrai que c'est un rêve qu'on a, Romain et moi, de faire du rallye. Depuis Romain, aussi, c'est depuis tout petit. Ah, d'accord, c'est bon. Ben, voilà, c'est peut-être un projet futur. Vous vous laissez dans le rallye, créer votre propre écurie et tout ça, à Koumak. Voilà. Mais c'est beaucoup d'argent, le rallye. Ah, c'est, voilà, par contre, c'est... Parce que le fun car, il n'y a pas besoin d'avoir une voiture extraordinaire. Oui, voilà, c'est l'avantage du fun car, c'est... Tout le monde peut faire, tout le monde peut participer. Ça l'apporte et tout le monde. Tu n'es pas obligé d'avoir une BM, tu peux avoir, genre, sur le circuit, il y a différentes bagnoles, quoi. Tu n'es pas obligé d'avoir une super bagnole. C'est du moment que tu as une voiture pour t'amuser et puis... Le rallye, c'est différent. Le rallye, c'est différent. C'est plus de concentration, les terrains ne sont pas les mêmes. Il y a l'altitude, il y a la forêt. Et la voiture, elle doit être au top, quoi. Oui, après, voilà, la plupart du temps, le rallye, c'est des voitures qui sont faits exprès. Oui, c'est un autre budget. C'est un autre budget, oui. Ben, c'est parfait, là. Disons que c'est toutes des pièces renforcées et compagnie, que nous, c'est vraiment... Bon, je te laisse terminer la course. On va essayer de ne pas faire un accident. Après, je vais essayer. Après, c'est moi. J'ai testé déjà. Ah, mais tu gères très bien. Après, j'ai... Tu as fait ça toute ta vie, hein? Après, je joue très rarement, donc, voilà, tu vois. Ah, mais c'est parce que je t'ai déconcentré, là. Voilà ta vie. Viens, t'es en sécurité, là. Je vais remettre sur le sac. Merci. Alors, je ne sais pas. Ben, il ne bouge plus, là. Attends. Alors, qu'est-ce qui se passe? T'as mal attaché ta ceinture, là? Remettre. Non, mais normalement, ça remet tout seul. Voilà. Ça va remettre au bout d'un moment, hein? Ah, ben là, tu m'as foutu dans les pailles. Ah, mon Dieu! Bon, ben, je crois que là, on est mort. Oui. Enfin, on n'est pas mortes, mais la voiture est mort. Enfin... Ouais, on est... Voilà, on revient. Ben, vas-y, continue la course. Continue un peu. Voilà. Fini la course. Ben, oui, mais bon, je ne suis pas très douée, hein? Ah, non, là, c'est la forêt. Merci. Merci à toutes les personnes qui m'ont aidé à préparer cette émission. Merci à Aurélie et Romain d'être venus. Bon, nous, on va citer. Quant à moi, je vous dis à mardi prochain. Aurélie, on peut se retourner et puis faire tata la caméra. Je ne sais pas laquelle il faut. Merci à tout le monde. Allez. Ouais, enfin. Nous, on continue à jouer. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous.